C'est parti ! Les gars, de grosses choses se passent pour le Bitcoin, l'Ethereum et les cryptos en général. Je suis spécialement très bullish pour l'Ethereum en ce moment et cette charte nous dit que quelque chose d'important est en train de se passer pour l'Ethereum. Les gars, bienvenue à tous, mon nom est Cristiano et je vous apporte des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies chaque jour en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Plus tard, aujourd'hui, je vais faire une vidéo énorme sur le Bitcoin. Donc, si vous voulez y jeter un oeil, soyez sûr d'activer la cloche afin d'être les premiers à la regarder. Ok, commençons par parler du Bitcoin et ça, c'est vraiment énorme parce que sur la charte de 4 heures, vous savez, on a eu une montée, on a eu une énorme course depuis hier. Et dans la vidéo d'hier, vous vous souvenez que j'étais super bullish. Je veux dire, je vous disais que, ouais, j'achète du Bitcoin et je veux dire, tout en bas ici, au niveau des 30 000 dollars, d'après moi, il n'y a même pas à réfléchir pour acheter du Bitcoin, même si c'est juste pour le court terme. Parce que vous allez toujours voir un rebond en partant de ces niveaux. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué récemment. Et vous avez vu la même chose à chaque fois. Et je pense que nous allons continuer à avoir ce support super fort. Et oui, c'est pourquoi j'achète du Bitcoin à chaque fois qu'on descend ici. Et beaucoup de gens ont un problème avec moi, apparemment, quand je fais ça. Ils disent que je suis trop optimiste, que je suis un permaboule. Donc, pour une certaine raison, les gens semblent avoir un problème avec moi quand je dis que, oui, en effet, je vais continuer à acheter du Bitcoin ici à 30 000 dollars. Et puis, vous pouvez simplement vous laisser porter vers le haut et potentiellement prendre du profit quand on s'approche du niveau des 42 000 dollars. Parce que si on dézoome ici sur la charte de 4 heures, vous pouvez voir que c'est pour le moins une bonne idée. Je veux dire, l'histoire nous dit qu'acheter alors qu'on s'approche des résistances ou des supports ici à 30 000 dollars et prendre du profit quand on passe au-dessus ou plutôt quand on est proche de 42 000 dollars. Donc, tout ce qui se trouve entre ces deux lignes ici, c'est juste du bruit. Et je veux que ce soit bien clair. Maintenant, quelle est la situation ? Eh bien, on a bien eu une montée. On s'est fait rejeter deux fois par la boîte orange ici, au bord de la boîte orange ici à 37 500 dollars. Mais maintenant, on en fait une chandelle verte de 4 heures qui s'approche de la ligne rouge ici. Donc, on verra bien, les gars. En ce moment, on est approximativement à 38 000 dollars. Et donc, il nous faut 4 000 dollars supplémentaires afin de passer outre toute cette zone, en espérant clôturer au-dessus de la ligne rouge ici à 42 000 dollars. Mais tant qu'on ne fait pas ça, souvenez-vous de ce que je vous disais. Tout ce qui se passe entre ces deux lignes rouges, c'est juste du bruit. Oui, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en jouer de la façon dont nous parlions. En achetant quand on est tout près du niveau de 30 000 dollars, et puis prendre votre profit à 42 000 dollars ou quand on s'en approche. Donc, qu'en est-il des mouvements moyens ? Eh bien, parlons en vitesse du ruban EMA. Oups, je fais toujours cette erreur. Donc, les rubans EMA, on est enfin au-dessus. Donc, ça, c'est cool. Ça pourrait indiquer un renversement de tendance parce que, en fait, aussi, non seulement on a un support ici à ma ligne bleue, ici à 36 000 dollars, mais en plus, on va se faire supporter par les rubans EMA. Donc, si on retire ça et qu'on jette un oeil au mouvement moyen régulier, vous pouvez voir qu'on s'est fait supporter par le mouvement moyen de période 50 au dollar près ici, sur cette énorme chandelle verte, et on est au-dessus non seulement du 50, mais aussi du 100. Donc, c'est ce que vous voulez voir dans un renversement de tendance. Donc, ce qu'on doit voir maintenant, c'est qu'on repasse au-dessus de 42 000 dollars parce qu'on peut aussi voir qu'on a le mouvement moyen de période 200 sur la charte de 4 heures qui est en fait en train de passer en dessous de ce niveau, juste ici. Donc, ça va clairement être un amas de résistance. Donc, soyez prudents et gardez un oeil sur ces résistances, juste ici. Donc, oui, je voulais vous tenir au courant à propos de ça. Parlons à vitesse d'Ethereum, mais avant qu'on fasse ça, si vous voulez réclamer votre bonus de 1 600 dollars sur Bybit, soyez sûr d'utiliser mon lien juste ici. Vous supportez la chaîne et vous profitez de ce bonus. Et aussi, j'ai ajouté SwissBorg ici. Donc, si vous voulez gagner passivement sur vos USDC, sur vos bitcoins ou sur vos Ethereum, vous pouvez le faire sur SwissBorg. Et je pense que c'est le meilleur pour échanger et faire cela parce que vous êtes en effet en mesure d'obtenir un intérêt de plus de 14% sur vos monnaies stables en utilisant SwissBorg. Donc, si vous voulez faire ça, faites en sorte de rejoindre SwissBorg en utilisant mon lien ici. Et de cette façon, vous supportez aussi la chaîne. Maintenant, parlons d'Ethereum. Parce que vous pouvez voir que sur l'Ethereum, on est en fait... Je veux dire, on est au-dessus de la ligne orange ici à 2 500. Et regardez, les chartes ont l'air plutôt décentes pour Ethereum. On a toujours cette structure globale qui a en gros une trajectoire ascendante générale pour Ethereum ici. Mais la chose principale pour Ethereum, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, ceci, c'est le flux sortant de Coinbase. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en général, ils ont un flux sortant de, je ne sais pas, 3 500 Ethereum, 2 500. Vous pouvez voir la ligne orange ici en bas. Mais il y a quelques jours, on a un flux sortant de 395 000 Ethereum. Maintenant, est-ce que c'était juste Coinbase qui changeait ses fonds de place en consolidant tout ça ? Je ne sais pas, peut-être. Mais ce qui pourrait être aussi possible, c'est que des institutions ont juste commencé à acheter de l'Ethereum en masse et l'ont transféré hors de la plateforme. On sait déjà que les institutions accumulent effectivement de l'Ethereum. Et c'est ce que je vous dis. Je suis super bullish pour Ethereum en ce moment. Je suis super bullish pour Bitcoin aussi. Et si vous vendez votre Bitcoin dans les mains des institutions alors qu'on est proche de 30 000 dollars, même si on descend jusqu'à 26 000 dollars ou même si on descend jusqu'à 24 000 dollars, c'est exactement ce que les institutions veulent que vous fassiez. Elles veulent que vous vendiez vos Bitcoins. Elles veulent que vous vendiez votre Ethereum. C'est pourquoi elles répandent autant de FUD. Et donc, vous voyez des flux sortants massifs en provenance de Coinbase, qui est une des… je dirais que c'est LA plateforme d'échange pour les institutions aux États-Unis. Donc, ouais, continuez à conserver votre Bitcoin, conserver votre Ethereum, tout ce qui se passe dans l'espace crypto en ce moment. Tout n'est que question de qui accumulera le plus de Bitcoin et d'Ethereum possible. Un autre truc cool que je voulais vous montrer, c'est ce triangle dont on parlait. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a chuté. Et une fois qu'on a commencé à remonter, vous pouvez en fait voir qu'on a eu une résistance ici. Je veux dire, ça pourrait probablement être ajusté un peu mieux. Je fais ça, disons… Oui, en fait, plutôt en partant des mèches. Donc, voilà, c'est cool. Mais vous pouvez voir très clairement qu'on a eu de la résistance ici, à la ligne rouge. Donc, c'est ce que je vous dis. Vous devez faire attention à ces lignes. Même si vous n'êtes pas du genre à faire de l'analyse technique, le fait de savoir ces petites choses, même si vous êtes juste un holder, savoir ça, c'est super intéressant. Et ça peut vous aider à prendre des meilleures décisions. Donc, comme toujours, je vais vous tenir au courant. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.